Vous, Mélodie Tonnelly, à vous seule. Merci. Merci, M. le maire, chers collègues. La flamblée des prix de l'immobilier à Paris est identifiée depuis de nombreuses années comme une cause d'exclusion de la capitale d'une partie de la population. Face à cette situation, il y a ceux qui s'agitent et il y a la ville de Paris qui agit depuis plus de 10 ans pour soutenir la construction de logements sociaux. Ainsi, d'après le dernier rapport de la Pure, la ville de Paris compte en 2021 près de 260 000 logements sociaux, soit 22 % des résidences principales. C'est important au moment de rappeler aussi certains éléments concrets. Nos efforts se poursuivent pour en produire davantage et pour les répartir au mieux sur notre territoire, malgré certaines réticences. Mais la Pure constate également une demande qui reste toujours, c'est vrai, très forte, avec 256 000 demandeurs en 2020, dont près de la moitié réside à Paris. En effet, la demande reste forte, car la spéculation immobilière à Paris aussi, comme dans de nombreuses zones tendues, est produit des effets excessivement discriminants pour nombre de personnes, que cela soit les plus précaires ou les travailleurs essentiels à la vie locale, comme la crise sanitaire nous l'a rappelé. C'est pourquoi la ville de Paris souhaite, depuis de nombreuses années, pouvoir réguler le marché du logement privé à Paris. La loi Allure de 2014 est venue répondre à cette attente avec deux dispositifs, l'encadrement des loyers et la garantie universelle des loyers. L'application de l'encadrement des loyers a fait sentir des effets positifs. À Paris, dès 2015, en freinant la hausse des montants de loyers. Certes, peut-être pas assez, mais les effets ont été là. Et l'encadrement des loyers a de nouveau été appliqué depuis 2019. Mais dans quelles conditions ? Si le gouvernement ne croyait pas vraiment en ce dispositif et l'a remis en place sous la pression des collectivités, dont Paris, plusieurs freins demeurent. Plus d'un tiers des loyers parisiens restent supérieurs au plafond de l'encadrement. Seulement dix amendes pour dépassement ont été prononcées. L'État et le préfet de région sont en charge d'effectuer ces contrôles et les moyens alloués à ceux-ci n'ont jamais été communiqués. C'est pourquoi l'étape que nous actons aujourd'hui est importante et devra ensuite pouvoir tenir ses promesses. Paris va être la première collectivité à récupérer le pouvoir de contrôle et de sanction de l'encadrement des loyers. Concrètement, ce sera désormais les services de la ville qui recevront et instruiront les signalements visant un dépassement de loyers de référence majorée qui enverront des mises en demeure aux propriétaires en cas de dépassement avéré et qui prononceront les amendes à leur rencontre. Nous formulons deux alertes sur ce sujet et nous comptons sur l'exécutif pour éveiller. D'abord, une zone d'ombre demeure dans le dispositif de la délégation de compétents. puisqu'il n'est à ce stade pas prévu de transfert du produit des amendes à la collectivité parisienne. Deuxième alerte, la question des moyens humains qui seront déployés par la ville pour assurer ces contrôles. Car si nous ignorons quels moyens étaient précédemment affectés, nous devrons de notre côté structurer un service capable de faire face aux enjeux. Nous serons donc vigilants à ce que de ne pas enlever d'un côté ce qu'on mettra de l'autre et que ça ne se fasse pas aux autres services qui agissent notamment sur la lutte contre l'insalubrité ou sur les contrôles des meublés touristiques. Nous croyons donc en la complémentarité de ces services, ces trois services pour dessiner une politique de régulation et de contrôle des pratiques abusives sur le marché immobilier parisien et nous pensons que la DIL notamment pourrait être un partenaire à privilégier pour les contrôles. Nous saluons cette délibération et nous vous appelons à la voter unanimement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mélodie Tonnelly. La parole est à Camille Naget qui en profitera pour présenter le vœu 4. ...